Il y a en Himalaya 14 sommets de plus de 8000 mètres d'altitude. Une coïncidence veut qu'il y ait aussi 14 sommets de plus de 2000 mètres dans le massif des Beauges. Ça a l'air de rien pour vous, mais pour moi, c'était une super occasion de se lancer dans une aventure qui semblait bien accessible. Et ouais, j'ai grandi en parenthèse. Et c'est pas 14 bouts de talus de 2000 mètres qui vont m'emmerder. Enfin, je croyais. L'ébauche est un massif montagneux à cheval entre la Savoie et la Haute-Savoie, coincé entre le lac d'Annecy et le lac du Bourget. À l'inverse de ce qui se passe dans d'autres massifs, son environnement est particulièrement préservé et sauvage. C'est pas là-bas que vous allez retrouver un télésiège 6 places débrayables chauffant dernier cri. Non, on retrouve un haut lieu de la randonnée qui a su rester authentique. La particularité de ces montagnes, c'est qu'à l'image des sommets plus médiatisés himalayens, on peut retrouver 14 sommets de plus de 2000 mètres d'altitude dans le massif. Vous voyez où je veux en venir ? Pas assez riche pour s'attaquer aux 8000 mètres, beaucoup trop feignant pour faire les 824 000 des Alpes. Ici, j'avais enfin trouvé un objectif à m'apporter. Un endroit magnifique, accessible près de la maison, qui ferait un super sujet de film et pourquoi pas me ferait rentrer dans le panthéon des sommeteurs mathématiciens. Un aventurier extrême qui, grâce à tout son courage et son panache, pourrait rabattre le caca à tous ses détracteurs et enfin connaître la gloire qu'il mérite. Et honnêtement, ça reste un des seuls massifs à des kilomètres à la ronde où j'ai pas foutu les lattes pour une aventure. Mais pour arriver au bout de ce projet, il fallait une équipe. Car si vous pensez que le ski n'est pas un sport d'équipe, et bien vous vous fourrez le doigt dans l'œil. Et bien profond. Il me fallait des bonhommes expérimentés qui aident la bouteille en montagne. Premièrement, trouver un caméraman solide. Un mec capable de faire douter Kilian Jornet en posant un sac lors du passage de la flégée. Et pour ça, j'avais mon homme, Nico Favre. On a réalisé 8 ans de websérie ensemble, et je savais que, en plus de faire des images qui défoncent, si à un moment donné je coulais une guêle, il pourrait porter mes skis sur son sac à dos de 15 kg. Insolide quoi. Mais niveau images, c'était pas tout. Il fallait un pilote de drone inspiré et qui captait quelque chose à la montagne. Ici aussi j'avais ma perle. Le Pyrenees pro skieur Clément Piccard. Alors même si je savais qu'il allait être en retard à peu près 7 jours sur 7, son œil artistique, sa technique et son humour allaient être un vrai plus pour l'équipe. Dernier ami pour m'accompagner dans l'aventure et pas des moins. Mathieu Navillaud. Ancien membre de l'équipe de France de Ski de Boss, le mec respire montagne, il bouffe montagne, il vit montagne. Toujours positif, il allait tirer l'équipe vers le haut en toutes circonstances. Et surtout, comme dans tout bon film de glisse qui se respecte, il allait pouvoir me servir de traditionnel sphère-valoir. Le mec, il me piquerait pas la vedette et me mettrait peut-être même en valeur, en me laissant la chance d'être le premier skieur à boucler les 14 2000 débauges en hiver. Enfin, ça c'était sur le papier, mais on en reparlera plus tard dans le film. Le noyau dur de l'équipe était au complet. Les gars étaient motivés et on allait bien sûr s'appuyer sur d'autres invités. Mais il ne nous restait donc plus qu'à croiser les doigts pour que la météo nous offre une ouverture pour ses objectifs. Ah oui en fait, je suis Fabien Meierhoffer et je serai à votre eau tout le long du film. Je crois que les présentations sont faites maintenant, place au périple. Difficile à croire que deux semaines auparavant, on grimpait en haut de ses sommets en basket. Le décompte était lancé, tout laissait présager qu'il n'allait pas falloir traîner si on voulait boucler le projet ski au pied. Si j'ai déjà eu de mal aux jambes alors qu'on n'en a fait même pas un, ça va être long ? Alors ce n'est pas la moitié d'un, mais bientôt la moitié. Ce n'est pas les beaux chevages aujourd'hui. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix, dix. C'est beau. C'est beau ou bien ? Ah c'est vrai, c'est beau. Fab il disait qu'il voyait le canicou là-bas. C'est passé. C'est là Nico, sans les crampons que tu joues tes 14-2000. Si tu n'arrives pas en haut, tu n'es pas dans la liste mon gars. Vous vous demandez peut-être déjà pourquoi vous suivez les conquérants de l'Inutile sur ce projet. C'est ce que je vais essayer de vous faire comprendre tout au long de ce film. Il fallait lancer la machine, c'est le premier maintenant. Elle ! L'aventure était lancée. Mais ce qui faisait le plus peur à l'équipe maintenant, c'était de savoir si les conditions de neige nous laisseraient aller jusqu'au bout. C'est stressé. Parti ! Alors pour vous, cette pente, c'est peut-être pas grand-chose. Mais pour nous, ça voulait dire qu'il y avait assez de neige dans le massif pour se lancer dans le tri. Ah, comme c'était bon ! Allez, fais-moi un câlin ! C'est vrai les gavons ! Le froid glacial de cette journée nous aura coûté un drôle, mais peu importe. Ces températures très largement négatives vont nous permettre de nous attaquer au prochain sommet, trop rarement en condition. C'est professionnel. J'ai l'impression qu'un gros coup de chaton, quoi. On n'a pas encore parti du parking, là. On va à la dent des cons, ou la dent de cons, comme tu veux, quoi. La dent de cons. On est chez nous, quoi. Des cons ! Là, normalement, quand t'as un nuage accroché en haut du truc, c'est que t'as un con qui va... Mais nous, on va miser sur la chance, hein. En 2-2, je me suis caillé, là. Putain, on n'en voit pas le boost de froid. Je vous avoue qu'on pensait pas en prendre plein l'émirette comme ça, juste au-dessus d'Albertville. Je te remercie les gars. Belle journée, ouais. Belle journée, ouais. Ça, c'est ce qui s'appelle à avoir du cul, ça. Ah ouais, une crétasse ! Ouais, ça gèle qu'elle aime bien, hein ? Ouais. Par contre, BGH, la main. Je le rentre. J'étais accroupi comme ça à pas de ysar. Parti ! Regarde, toi. Allez ! Pour la suite de cette journée, je vous aurais bien fait la messe en vous racontant que même en face sud, la neige était excellente, mais... Dégueule ! Les dents de cons étant l'un des sommets les plus rarement en condition, c'est en y faisant une croix que je me suis dit que le projet était bel et bien lancé. Je savais qu'en basse altitude, il faudrait pas traîner et rester motivé. Rien de mieux qu'inviter une bande de potes pour nous aider à rien lâcher. Mais là, aujourd'hui, il y a Gégé. Gégé, il va nous faire la trace. Il aura fini avec les ses fixes. Pour trois jours, on avait emmené dans notre besace le bon Jérémy Prévost. Il courait sur le Freeride World Tour avec plusieurs podiums à son actif. Et il allait être un compagnon idéal pour nous filer la main sur les prochains sommets qui seraient les plus freerides à skier du périple. Entendez par là, en grande courbe, droit dans la pente. Là, je commence bien à être un peu claqué. Là, tu vois, si je perds encore 5 kilos, alors mon winter body est là, il faut seulement dire que vous êtes dans la merde. Vous connaissez la technique de mettre les lunettes pour appeler le soleil ? Ça marche. Les étoiles semblaient s'aligner parce que les Beauges avaient décidé de nous offrir tout ce dont on aurait pu rêver. Une mer de nuages sublimé par du grand soleil. Il est beau, qu'il est beau. Oui, je tais qu'il arrive. Mat, ça te fait rien de te faire humilien au crampon alors que tu es encore en ski. Eh, Champagne. Eh, Champagne. Champagne. 9. 1 en 3. 1 en 3. Il dit dit. Il colombit. Ah bah eh ! Tu vois cette mer de nuages ? Dans pas longtemps, il y a des dauphins qui vont sauter. GG dans 5, 4, 3, 2, 1... Allez, GG ! Encore une fois, le dicton savoyard, qui regarde trop la météo reste au bistrot, c'est vérifié. Et même si après quelques virages, on allait rentrer dans le brouillard, on n'avait pas mis de la crème solaire pour rien. Il fallait profiter des bons virages au-dessus de la forêt parce qu'une fois passée la lisière, avec une seule chute de neige pour l'instant, c'était pas la même qu'Armès. Allez, moi je suis parti ! Allez bof, Allez ! A toute ! Je pense qu'on va se mettre la misère. De toute façon, il y en a forcément au moins un qui fait une perte. Ah putain, ça commence ! Ça commence ! J'ai entendu des skis qui jouaient de la musique, Matt ! C'est moi ça ! Moi aussi ! Ouais ! 5, 6, sub, passage... Passage 6 à bloc, pour arriver à monter là. Je crois qu'on pouvait déjà red. Ça c'est une fin de journée dans les Bouges. Viens, viens voir, viens voir, viens voir. Demain, on fait dans Darkusa. Tac ! 2041 mètres. Grande para. Les journées se suivent et se ressemblent, vous allez me dire. J'en suis pas si sûr. Surtout avec l'équipe à faire ripper le soleil qu'on avait et les paysages que les Bouges avaient à nous offrir. Et puis, à ces altitudes, on était pas à l'abri que la météo nous gâche le périple. On avait donc pas le choix que de garder le rythme pour se laisser toutes les chances d'arriver au bout. Je crois que j'ai une ampoule dans l'arrière des fesses, ça me gratte, je vais mettre un compide. Quand t'attaques par mettre les compides le matin, c'est pas bon signe. Mieux de pas que ça s'infecte les ampoules, parce que ça va être long la fin. On partait ce jour-là avec quelques doutes, car on savait que l'Arcusa pouvait nous poser problème s'il manquait de neige. J'aimerais bien faire cao aujourd'hui. Nous, on va pas aller au col, parce que ça nous fait perdre pas mal de temps. Et donc, on monte dans le dépôt d'Avalanches, dans l'axe sous la croix. Et au niveau du plaisir à faire ce traste, t'as combien ? Que des dalles ! Super ! C'est de la bonne bouche là ! Avec nos gros sabots de terrain, on avait un peu sous-estimé cet alu. Et les gars qui avaient encore une fois opté pour un piolet Air Light 2 de chez Papry, ont passé un sale quart d'heure. Comme dirait Clément, ils ont même fait de l'huile avec le noyau. Ah vous êtes bon vous ? Le piolet vous l'avez pas laissé chez vous ? J'ai un piolet Light 2 ! Et bah putain ! Super facile en fait, t'as vu que j'ai dit 20 minutes ! Ça fait deux heures même ! Un quart d'heure ! Oh là, on va te suer, on m'a suivi là ! On s'est mis l'enferme ! Non mais ouais, avec la main ! Je crois que je suis malade ou quoi ? Pour ceux qui n'avaient pas compris le message, on a encore une fois bien respecté le timing, en mettant juste 7 fois plus de temps que prévu pour grimper là-haut. Et oui, c'est ça la découverte d'un massif ! D'ailleurs, ça nous a bien rappelé que l'aventure allait se passer sans remontée mécanique, avec au moins 1000 mètres de dénivelé à barre tasser à chaque fois. Allez, parti ! Le gros de la journée était fait. Il nous restait 500 mètres de dénivelé pour aller mettre la croix sur le grand para. On a défoncé les jambes encore une fois ! Oh putain ! J'ai défoncé les skis aussi ! Pas vous ? Si ! T'as vu, aujourd'hui j'ai appelé l'éclairagiste, il a bien bossé ! Ouais ! Bon forcément, quand tu perds du temps, tu prends du retard. Et quand tu prends du retard, tu risques de manquer de temps pour avoir le temps de profiter des belles lumières de fin d'après-midi. Allez, cool cool man ! Allez, cool cool man ! Vous voulez adhérer au club des cool ? Je ne fais pas du genre, non ? C'est qui le plus cool ? C'est Emma Tou ! Ça va les gars ? Oh ! À la hanche ! Tu crois que je m'amuse depuis tout à l'heure ? Matt et Jay étaient au collège ensemble. Cette fraternité qui en dégageait, avait créé sur cette montée, entre deux pas dans la neige profonde, le cool club. C'est que des cool ! C'est un vrai travail d'équipe ! Alors pourquoi ce bonheur chez eux me rendait grincheux ? Le cool club ! Gros sommet à travers les arbres ! Les femmes on y... Ok ? Peut-être la fatigue, ou peut-être que j'étais jaloux de mon faire valoir, qui avait toujours le sourire même quand c'était dur. En tout cas, le cool club s'est relayé pour nous faire une belle trace. Oh ! Ce qui n'était pas pour me déplaire. Et le grand para s'offrait à nous. Bien joué GG ! Félicitations les man ! Bien joué ! Bien joué Fabre ! Bien joué Nico ! Bien joué Nico ! Bien joué ! Bravo man ! Bien les gars ! Bien ! Tac ! Là faut y aller hein ! C'est comme ligne derrière, on est tout là-bas hein ! À redescendre ! Fond de la vallée ! C'est parti ! 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 Quoi ? Là, à la fin ? Ouais, deux ! C'est extra good ! Normalement en montagne, ne pas tenir la montre, c'est mauvais signe. Mais ce jour-là, pas respecter le timing, nous aura offert notre plus beau coucher de soleil sur les lattes de l'hiber. Vous voulez connaître notre secret pour tenir le choc et enchaîner les journées ? Une nutrition, une alimentation saine, locale et équilibrée. Plein de fruits et légumes, quoi ! Mais c'est l'atome ! L'atome, mais avec quoi ? Il met pas que l'atome, tu fais fondre l'atome chez toi, c'est pas comme ça ? Peut-être avec du blanc ? Il se sert, c'est beau ! Eh Fab ? Ouais ? Elles sont pas mal tes peaux ? Bien sûr, c'est la journée où je suis le moins en forme. Par contre, t'as pas laissé ta part au chien sur la matouille. Tu t'es dit quoi sur le dernier coup de charcut que t'as pris ? Tu t'es jeté dessus, c'est ce que tu as payé demain. Voilà. Alors que tu te seras envoyé un petit shot de tofu. Ce dernier jour avec Jérémy était un peu spécial, car en plus de valider le Mont de la Coche et Trelmolar, il fallait mettre les pieds sur l'encerclement. C'est dur, hein ? Eh Beufa ! Ouais ! Bang bang ! Pour certains, c'était un antésime du Mont de la Coche, mais pour les beaux jeux de l'intérieur, ce point représentait le vrai quatorzième sommet à la place des Dantes-Conses, excentrés au nord. J'espère que la journée va se terminer sans accro. C'est chaud aujourd'hui. C'est la première fois pour nous dans les beaux jeux. On va se gaffer, on va être malin. On va être malin. Le soleil commençait vraiment à faire le job et réchauffer l'ambiance. Et du coup, ça semblait être l'une de nos dernières chances pour ce qui est cette face orientée sud-ouest. Parce que quand il fait moins 20 degrés de midi à minuit, comme c'était le cas jusqu'à présent, on pouvait laisser les aiguilles tourner. Mais les temps sont faits pour changer, et ce jour-là, on ne pouvait plus traîner sous peine de prendre trop de risques avec la stabilité du manteau neigeux. Félicitations ! La moitié de l'histoire est bouclée. Pas les plus durs, mais... On descend. On descend. Les deux objectifs officiels de la journée étaient cochés. Il ne nous restait plus qu'à mettre les pieds sur l'encerclement un peu plus au sud sur l'Arête pour être sûr que des puristes ne nous annulent pas notre périple. On va passer là nos sorties. C'est celle où il y a les artes, là. C'est une belle découverte. Bien content d'avoir partagé ça avec eux. C'est bon, des minutes ! C'est génial ! Là je dis qu'il y a quand même moyen qu'il faut rentrer la voiture, parce que très bien il commence à être borderline, oh j'en ai marre, mais j'en ai marre là, je sais pas combien à remonter le chemin mais j'en ai marre, oh bah ça botte déjà, c'est trop bien. Il fait la trace, amazing, il va être transcendé à la fin de ce truc là, dossard la pierre directe. C'est top, on a marre. Après cinq jours de ski enchaîné, la moitié des sommets était dans la boîte, et même si mes acolytes semblaient encore assez frais, je commençais bien à accuser le coup. Ça dit que là c'est le moment de prendre un peu une journée de pause, parce que moi je suis cuit. Gégé a bien fait le job, mais c'était l'heure pour lui de nous quitter, et nous on allait passer aux choses sérieuses. Et pour ça direction la réserve nationale de chasse et de faune sauvage des Beauges, où allait se passer la suite de l'aventure. Vous vous demandez, j'imagine, ce qu'est cette réserve ? Créé en 1913 pour freiner l'effondrement des populations de chamois, cet espace naturel de 5200 hectares est donc un territoire protégé soumis à une réglementation. Mais en plus de protéger forêts, chamois, rapaces, tétralires et autres animaux sauvages, c'est aussi un espace de recherche scientifique. D'ailleurs, si vous croisez un chameau en montagne, dites-vous qu'il a forcément dû son beau Julien à son arrière-grand-père qui a été sauvé dans ce massif. Et pour nous, ça voulait déjà dire mettre le drone à la niche pour les six prochains sommets. Toi, tu parles de TikTok, mais moi, j'ai quand même... On prend lequel ? Tu en penses quoi, Matt ? On prend lequel ? Ouais, mais c'est toi qui le portes. Moi, avec le 76 ans, tu vois nos crottes de nez quand on descend. Là, je l'ai orienté quoi ? Toi, tu vas être à un kilomètre même pas. L'intention de départ de cette journée était simple. Donnez une caméra à Clément pour qu'il nous filme d'en face du couloir, vu qu'il était désarmé de son drone. Mais ce n'est pas vous spolier que de vous dire que rien ne s'est passé comme prévu. La rando, c'est pas cool. Il me nargue le soleil. Et c'est la première fois depuis le début de l'aventure qu'on n'était vraiment pas sûr de voir le soleil. Ça va le faire ou ça va pas le faire ? Moi, je suis plutôt du côté des pas optimistes aujourd'hui. Mais je dis rien, c'est Mathieu qu'il a de la chance. C'est ça, le désavantage quand tu connais pas, c'est que quand c'est du brouillard, tu connais vraiment pas. Ouais. Ouais, déjà tu connais pas, mais en plus... Avec le brouillard, tu peux pas te servir de tes yeux. C'est pour ça que Gilbert Montagné, il doit pas faire du solo en climbing. Ouais. Sacré Gilbert. Gilbert, on l'appelle en Angleterre. Moi, je suis persuadé que plus j'avance là-bas, plus il y aura d'angle et j'aurai pas le couloir. Ouais, tu l'auras pas d'ici, c'est sûr. Tu les as vus les chamois ? Non. Nous non plus. Et même si, encore une fois, l'optimisme sans faille du faire valoir me foutait les boules, il faut avouer qu'il avait raison. Les 150 derniers mètres étaient au soleil et Clément était placé selon la carte hygiène au chaos. Bravo. Merci d'être entrue. Avec plaisir. Très d'or. J'en mis des fêtes. Vous voyez où le calepin, là ? Le calepin ? J'ai oublié, aujourd'hui. Il est sur le canapé. Allez, je coupe la peintre. Et c'est à partir de là que l'on a pu réussir à voir de nouvelles à la radio du Pyrénéiste, perdu dans le brouillard depuis maintenant trois longues heures. Je dois bien avouer que l'on était assez inquiet. Tu me vois ? Et si vous aviez pisté ces traces dignes d'un finaliste du fameux divertissement adapté du jeu Survivor conçu en 92 par Charlie Parson et diffusé pour la première fois en Suède en 97, vous l'auriez été aussi. Dans l'aventure en milieu polaire de Clément Pitch, en fait. La prochaine fois que vous en avez des bonnes idées, un petit temps. Viens, viens, c'est plein baquin. On monte une raid et un trépied. Et tu nous attends. Ça te fait rire, hein ? Il a trouvé un endroit safe que vous avez vu, il n'y a pas le chauffage. Et oui, même sans son drone, Clément avait toujours quelque chose à offrir à l'équipe. Et on était bien tristes de voir nos chemins se séparer à la suite de cette journée. Trello, il se donne. Huitième. Là, on va attaquer les choses sérieuses. Prochaine journée, on en fait trois. Pour nos prochaines journées, il fallait donc réduire la voilure. C'était le moment de passer sur du matos pull-eyed pour ne pas serrer le moteur et tenir le cas. Le circuit des arts. Arlico, Ars, Armen, 2100 mètres de déniblé environ. Et pour ça, c'était à mon tour de ramener un pote de longue date. Mais vu qu'il y a mon mentor de la peau de phoque, c'est Eric Pugin, celui qui m'a tout appris dans le collage. Normalement, ça va rouler. C'est Eric, grand passionné de montagne aussi. On a fait les 400 coups ensemble et pas que sur les skis. Et s'il y en a bien un qui sait ce que peut être une longue journée en montagne, c'est lui. Pour moi, ça allait être une journée où j'allais en chier. Mais pour lui, c'était son quotidien. Je pense que t'as raison, c'est un tricératops. La grande évasion, il faisait comme ça dans le film. En noir et blanc en plus. C'est bon, il n'a pas encore posé un cercle marqué ça. Je ne suis pas venu pour me filmer le bout du nombril. Je vais te dire, je suis déjà premièrement, parce que sinon, on n'allait pas se voir plus vers. Oui, c'est ça. Regarde, regarde, Pugin ! Il y a un dauphin dans la mer du nuage. On commence. Quoi, ça a été mobilé à toi ? On n'arrivera jamais à ton niveau, Nico. Cela faisait dix jours pile poil que l'aventure avait commencé. Les conditions anticycloniques commençaient à bien s'installer sur la région, et pas un pet de neige était prévu. On savait donc déjà que la tournée allait se terminer sur cette seule et unique chute de neige qu'on avait eue en ce début de saison. Et perso, vu où j'en étais physiquement, je me demandais comment j'allais manigancer mon arrivée en tête pour être le premier à boucler les 14-2000 des beaux gens d'hiver. Matt, je t'ai emmené tes réglises préférées, t'en veux ? Eh, Samy, Arlico, fait ! Eh, la rando, c'est pas cool, hein ? Nope. Ça va, tu veux de l'eau, une barre, un truc ? Merde, cette gueule ! Ça va, c'est pas non plus simple. Moi, me faire humilier comme ça, ça a été toute ma vie, OK ? Se lever tôt pour arpenter un massif inconnu et bouffer des kilomètres sans avoir peur de rallonger le chemin en suivant cette aventurier de Cédric, pour nous, c'est ça aussi le voyage en terre-beau-jus. Et de 10 ! La dernière ! Bientôt les sous-mites. Faut mieux le sprint, t'as du tout de suite, hein ? Faut pas en docks. Bien joué, mon gars. Ars, ici, Armena, et là-bas, Arlico. C'est trop beau, là-bas. Le goût pour l'aventure de Cédric nous amènera à prolonger la journée et descendre la face nord d'Armen pour retourner à la voiture. Ce qui nous prit plus de temps que prévu, mais peu importe, la boîte à souvenirs était pleine et le circuit des arts bouclé. 2h26 qu'on est parti, on a fait 2136 mètres de dénive et on a bien mérité une bière pour fêter les 40 ans de Cédric. En dehors du film et tout ce que ça comporte, c'est confortable d'avoir un ami comme Cédric et de savoir qu'il sera toujours là, dehors, peu importe la mission. Et cela depuis plus de 20 ans maintenant. Cette boucle de 21 kilomètres m'aura coûté des plumes et les prochains jours n'allaient pas être donnés non plus. Surtout le lendemain, avec l'un des classiques beau-jus. Aujourd'hui, direction Péclo. Et pour ça, notre guide indien préféré. Capil. Il fallait au moins ça pour faire un sommet sans oxygène. La bouteille de cacahuète, ça c'est... Yogi, c'est lui le Yogi en fait. Sur Red, l'arc, l'arc, force de porter les choses extrêmement lourdes. Capil Harit est un pote guide de haute montagne d'origine indienne. Vous allez me dire, oui, mais il n'a jamais vécu là-bas. Et alors ? Il y a bien des Français qui ont fait l'Everest sans avoir foutu un pied sur le Mont Blanc. Et puis d'ailleurs, nous, ce qui nous intéressait pour le film, c'est ce côté Sherpa authentique. Une touche exotique qui pourrait donner une dynamique au film tout autre. Un côté haute altitude plutôt à la mode en ce moment qui nous ferait passer l'équipe pour de vrais sémifères. Et puis au pire, si la mayonnaise ne prenait pas, il était sympa. Et c'est déjà pas mal. On n'a rien sans rien. Ça sert à rien, quoi. Ça sert à rien. Le Sherpa, il sert à rien. Le mec, on le fait venir d'Inde. Ça sert à rien. Ça sert à mieux de roupies par kilo. La neige, elle a oublié de rester ici. On n'a pas besoin de ça. Ça neige ? Ouais. On n'est pas là pour ça. Comment ça va, notre ville indien ? Ça va. Dans le club cool. J'ai le droit dans le club cool ? Je sens que la neige a pris un coup. Il va falloir terminer les 14 assez vite. Ouais, il s'en est là. Les clois en face nord, c'est la ligne mythique des bouges, la grande faille. Raide sur toute la longueur, la réussite de la descente tenait la quantité de neige dans le couloir et s'il avait déjà été skié avant nous. Et là, pour le coup, on arrivait un peu après la bataille. Merci, amigo. Péclo. Il ne faut pas tout avoir. Faire les 14 et avoir les premières transpartout. Je fais de la merde. On peut dire que c'est un passage de merde. Olé ! Et c'est dans ces conditions pas facilitantes que j'ai vu que Mathieu n'était pas mon fer-valoir, ni bien l'un des meilleurs skieurs de pantraite que je connaissais. Et qu'avec 2-3 moves de yoga, il était capable de s'offiler n'importe où. Pour ma part, sur certains passages, avec ma grâce de sanglier, j'ai préféré cramponner. Parce que comme on peut entendre dans les couloirs de l'ENSA, il vaut mieux prendre 2 minutes dans la vie que de perdre la vie en 2 minutes. Dégoûté ! Pour être franc, Math, il n'est pas plus yogui que Mbappé soit pilote de char à voile. Seulement, lui, il a vu l'intelligence d'esprit de prendre des skis de moins d'1m65 pour affronter le couloir. OK, ciao ! Ce n'est pas une moitié d'affaire, ça, là ? Encore. Je suis un peu plus skiant, là, les caillots au milieu. Je crois que je vais bien refaire d'avoir des skis courts. Non ? C'est intense. Les pneus blagues. Ouais. Là, on va remettre les pots et on va essayer de retourner au col. Car avant de remonter au sommet pour s'échapper par le couloir sud, notre Sherpa avait une petite surprise pour nous. C'est quoi un dalbat ? En fait, dal, c'est menti en Indie. Non, mais en vrai, là, c'est vraiment le meilleur dal que j'ai jamais mangé. Du coup, on s'est posé la même question que vous. Pour voyager, vaut-il mieux ? Manger un dalbat en Himalaya avec son guide français ou le manger avec son guide indien en haut de Péclot ? Vous avez deux heures. Les cuitaillons. Ah ouais, les deux journées, elles m'ont abattu, là. Toi, non, toi. Un peu déçu, quand même. On n'a pas fait le défrontement de 10. Ah oui ? Non, mais attends. Par contre, c'était mieux qu'espéré. Et 17 kilomètres plus tard, il fallait déjà se projeter vers la suite du programme. Après repérage, on avait des sérieux doutes sur la faisabilité de l'arc à l'eau. Autant à la montée qu'à la descente, d'ailleurs. Le vent avait sérieusement fait le job. On avait besoin de l'avis du prince des lieux, Jérémy Janoddy, qui avait d'ailleurs même ici une ligne à son nom. Eh ouais, Jérémy avait ouvert bon nombre de lignes de ski de pente-rête dans les Beauges avec son acolyte Pierre Tardivelle. Et il connaissait cette montagne comme leur poche. Conclusion du coup de fil, l'arc à l'eau était démonté. Et monter en face-est n'était pas une option. Putain, on n'allait quand même pas foirer le projet à l'avant-dernier sommet. Il restait 24 heures avant que les températures ne ravagent la face. Et 24 heures, c'est pas long. Donc, direction une petite cabane planquée dans les bois au pied de la face pour se donner un maximum de chance. Bienvenue au Carleton ! Il fallait des gonzes plein de motivation pour relever le défi. Capet était toujours là. Mais cette fois-ci, il nous avait montré son vrai visage avec sa fondue savoyarde. Et là, c'est celui qui a le plan B. Christophe Dumaret, célèbre alpiniste avec pas mal de premières très costaud à son actif. Et son cousin photographe, Marc Daviet, qu'on ne présente plus dans le milieu. Le plan d'attaque, c'était de contourner par l'arête nord. Par contre, le seul bémol, c'est qu'on n'avait pas d'infos parce que ça ne se faisait pas en hiver. Si ça fait deux mains, c'est gagné. Mais peu importe, nous, on y croyait car on avait du marais. En plus, moi, je ronfle à la Bollywood. C'est un peu enchantant, quoi. C'est vrai ? Et c'est au petit matin qu'on s'est dirigé vers l'arête toute lumière éteinte pour respecter la quiétude des animaux comme le demande le règlement de la Réserve nationale. et c'est génial. Je pense que c'est extraordinaire, ça fait je ne sais pas combien d'années que je veux me balader sur cette arête en hiver. Et c'est aujourd'hui que j'ai envie de chialer. Il y a tout qui est là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Heureusement que c'est pas comme ça tout le long. C'est une dernière difficulté. On arrive au sommet, là. Sinon, le type regarde. On l'appelle la guette. On ne vous cache pas qu'après pas loin de 6 heures passées sur l'arête, on était bien contents de faire la croix sur le seul point culminant des Bouges. Et heureusement qu'on avait Tof pour nous ouvrir la voie parce que sans lui, ça n'aurait pas été la même qu'Armès. Merci, Tof. Merci, Tof. Bien joué, les gars. On ne s'est jamais arrivé sans toi. Merci beaucoup. Il fallait bien deux guides. Merci d'y avoir cru. Je crois qu'il y a bien grand-chose. Merci, il y a bien. Le plus haut sommet des Bouges est fait. Ah, ce n'était pas donné. On n'est pas encore descendu. L'équipe avait décidé de faire les 50 premiers mètres en rappel. Et de notre côté, avec Matt, on voulait descendre depuis le sommet. Et comme vous pouvez le voir, pas de surprise. Ce qui est du 50 degrés sur de la dalle avec des conditions plus que moyennes, ce n'était pas cadeau. Cette descente, c'était une belle bagarre. Et cette journée, une sacrée aventure. Mais quelle aventure ! Globalement, l'équipe avait réussi son pari. Il nous restait là sans but à valider. Surtout que pour la première fois, on avait un télésiège. Maintenant, et ça n'allait pas être si simple, je devais rejoindre le dernier sommet avant Mathieu pour être le premier homme à graviar les 14 2000 des Bouges en hivernal. Tu as l'émotion ? Tu as l'émotion de ce que tu me fais faire ? Bravo, putain ! Bravo ! Tu m'as fait chialer ! Ça va monter aussi ! Ah ouais ! C'est la DR, mon petit Nico. Est-ce qu'on va encore passer au-dessus de cette mer de nuages ? C'est la question. De toute façon, ça aurait été la question pendant toute le trip. Tu en penses quoi ? Eh ouais ! Moi, je suis optimiste. L'aventure touche à sa fin. Et c'était plutôt une belle histoire, non ? En tout cas, avec Math, Nico, Clem, Gégé, Cèd, Cap, Toff et Marco, on s'en est payé une bonne tranche. On n'imaginait pas en passant dans chacun le pain de nos portes qu'on vivrait une aussi belle aventure. C'est clair qu'on en a chié, on a bien rigolé, glissé, transpiré, râlé, monté, admiré, contemplé, adapté, étudié, et tout un tas d'autres choses en « et ». Alors, on aurait pu en faire des tonnes pour vous expliquer avec une musique de film américaine la chance qu'on a eue de réussir certaines lignes, mais ce n'est pas le style de la maison. Et on espère plutôt vous avoir donné envie de sortir bien entourés pour écrire vos propres aventures. Le monde change, pas mal de pages se tournent, et la station d'Assemblée en fait partie. On n'imaginait pas que ça serait notre dernière fois sur ce télésiège, mais on a une pensée particulière pour tous ceux qui ont participé à faire vivre et qui ont vécu avec cette station. Et euh... Moi je ne t'ai pas présenté ma maman, Françoise. Vous avez vu la même chose que nous, les bouches, c'est magnifique. Alors ayons un comportement aussi respectueux que c'est beau la prochaine fois qu'on y met les pieds. Je pense que maintenant vous avez compris pourquoi je voulais vous emmener en voyage avec cette équipe de conquérants de l'Inutile. Ah oui, en fait, dernière chose. Vous vous rappelez quand je vous parlais de faire valoir et du fait que je voulais être le premier à terminer pour pouvoir bomber le torse impunément. La prochaine fois, rappelez-moi de ne pas laisser Nico filmer du sommet. Et voilà ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501